... Bonjour et bienvenue à tous. Jeudi 3 février, voici les grands titres de l'actualité. Décé d'un ancien joueur de l'équipe du football du FLN et entraîneur national Abihamid Zouba hier soir. Le président de la République, Abimadid Boune, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt. Un portrait lui sera consacré dans quelques instants. Dans son dernier numéro, la revue El Djeish revient sur l'officialisation de la journée nationale de l'ANP décrétée le 4 août par le président de la République. Elle concrétise la cohésion entre le peuple et son armée. Nous y reviendrons dans cette édition. Les officines de tout le territoire national sont autorisées à la pratique de tests de dépistage suite à une décision du ministère de la Santé. Les laboratoires s'y mettent aussi. Ceux de la ville de Sétif ont lancé des campagnes de dépistage au profit des citoyens. Nous irons par la suite à Oran où un projet de réhabilitation du téléphérique a été lancé. Il permettra entre autres d'alléger la circulation dans la région. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Abdelmahid Teboun, présente ses condoléances à la famille d'Abdelhamid Zouba, ancien joueur de l'équipe de football du FLN et entraîneur national. Cédé hier soir à l'âge de 86 ans. Avec sa disparition, l'Algérie et la scène sportive perd l'un de ses sportifs héros qui se sont illustrés dans plusieurs clubs sportifs à l'étranger et ont hissé le drapeau algérien très haut dans ses différentes manifestations sportives sous l'emblème du Front de Libération Nationale et ont fait entendre la voix de sa cause juste. Le défunt a poursuivi son parcours et ses réalisations en dirigeant des clubs sportifs algériens et en entraînant en plusieurs reprises l'équipe nationale de football. Avec le décès d'Abdelhamid Zouba, c'est une autre bougie qui s'éteint, une autre page de l'histoire de la glorieuse équipe du FLN qui s'est tournée. L'ancien joueur de l'équipe de football du FLN et entraîneur national Abdelhamid Zouba nous a quittés hier au bout d'un long parcours de militantisme au service de la nation. Je le disais, Abdelhamid Zouba nous quitte au bout d'un long parcours de militantisme au service de la nation. Son portrait avec Murtal Hamani. Quel périlleux exercice celui de résumer la riche carrière de l'une des légendes du football algérien au lendemain de sa disparition. Hamid Zouba, membre de la glorieuse équipe du FLN nous quitte, laissant derrière lui une grande et belle histoire à raconter en moins de 20 ans. Avec ses coéquipiers et frères d'armes Hamid Zouba pouvait passer des heures à parler de ce qui est considéré comme la première formation nationale de football. Nous sommes, pour ainsi dire, les parents de l'équipe nationale de football d'Algérie parce que 62, 63, 64 c'est les joueurs de l'équipe du FLN qui ont constitué pour la majorité les équipes nationales de cette époque-là. Bon, après, nous sommes devenus entraîneurs. Donc nous avons continué de servir le football national. Ce devoir de servir justement le football et la cause nationale, Hamid Zouba l'avait dignement appliqué lorsqu'il était joueur professionnel en France au sein du club de New York. Et au moment où il avait sans hésiter rejoint un 13 avril 58 ses autres compagnons d'armes pour constituer l'équipe du FLN. Une idée de génie qui fera connaître au monde entier la cause nationale à travers le football. On est allé dans des coins où on ne savait pas ce que c'était que l'Algérie où se situait l'Algérie. On nous demandait est-ce qu'il y a des maisons est-ce qu'il y a des tramways est-ce qu'il y a des voitures est-ce qu'il y avait des endroits où on croyait que l'Algérie c'était la jungle. L'amour pour l'Algérie, Hamid Zouba l'avait exprimé à travers ses prouesses techniques pour séduire et surtout obtenir le respect des grandes équipes. Celui avec lequel nous étions le plus copains je peux dire c'est le président du Vietnam Ho Chi Minh et son ministre d'affaires étrangères Phan Van Dong on les avait battus à l'époque 7-0 alors au dîner il nous dit nous avons battu la France vous nous avez battus donc vous battrez la France. Un sourire qui reflète la fierté du devoir accompli et d'une aventure qui ne s'arrêtera pas après l'indépendance puisqu'il continuera à servir le pays en tant qu'entraîneur national et le triplé historique Coupe Championnat et Coupe d'Afrique des clubs champions avec le Mouloudia d'Alger resteront collés au riche palmarès de Ammi Hamid. Et avec cette disparition il ne reste plus que trois survivants de la glorieuse équipe du FLN à savoir Dahman Defnoun Mohamed Maouche et Rachid Makhloufi Longue vie à eux L'armée nationale populaire issue de la matrice des souffrances d'un peuple ayant déclenché une des plus grandes révolutions du XXe siècle restera attachée à l'accomplissement des missions qui lui sont évolues. A souligner la revue Al-Jahish dans son dernier numéro l'officialisation de la journée nationale de l'ANP décrétée le 4 août par le président de la République vient concrétiser la cohésion entre le peuple et son armée Walid Yusfi Dans son éditorial intitulé « Ceux qui n'ont pas appris des expériences de l'histoire » la revue Al-Jahish est revenue sur la mission de notre vaillante armée nationale populaire qui se distingue par le fait d'être la seule armée au monde n'ayant pas été installée par décret une réalité qui a plus d'une signification cette armée digne héritière de la Hélène au regard des réalisations accomplies durant 60 ans au service de l'Algérie principalement en matière de défense de notre immense bande frontalière mais aussi pour la préservation de notre sécurité et notre stabilité La revue Al-Jahish est aussi revenue sur le rôle éminent et décisif de l'ANP lors des nombreuses épreuves qu'a connues le pays comme l'a souligné le président de la République Abdelmadid Boune en mettant l'accent sur l'esprit de sacrifice ancré chez les éléments de notre armée qui à chaque crise et épreuve que traverse le pays soutient avec courage et détermination aux côtés des victimes et des sinistrés dans ce contexte l'officialisation de la journée nationale de l'ANP vient concrétiser la cohésion entre le peuple et son armée décrétée le 4 août L'éditorialiste de la revue s'est aussi arrêté sur les tentatives des ennemis de la patrie des marchands de la sédition et de ceux qui se tiennent derrière eux pour semer la discorde dans le pays des tentatives qui ont été à chaque fois vouées à l'échec Le chef de l'état-major de l'ANP le général de corps d'armée Saïd Chengriha a souligné à cet effet que devant l'impossibilité de la concrétisation de leur dessin les ennemis ont eu recours à l'intensification des campagnes hostiles à notre pays des tentatives mises en échec tant qu'il y a des hommes dévoués à la patrie fidèles à leur engagement Enfin l'éditorialiste n'a pas manqué de rappeler les liens solides entre l'armée et son peuple qui ne cesseront de se renforcer malgré les machinations des compéteurs Alors que l'ANP poursuit sa quête d'acquisition des facteurs de force la diplomatie algérienne de son côté a été mobilisée avec force et sur plusieurs fronts afin de réactiver le rôle important de l'Algérie en matière de maintien de la paix et de la sécurité La visite du président de la République en Égypte a d'ailleurs largement contribué à l'unification des positions et des rangs et à la réactivation de l'action arabe à la lumière des mutations et des développements accélérés qui s'opèrent dans le monde Poursuite à Addis Abeba de la réunion préparatoire de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine au niveau ministériel Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger Ramtan Amamra avec ses homologues africains se penchera sur la coopération entre les pays pour faire face aux défis sécuritaires et politiques imposés par la situation actuelle en plus des conséquences économiques et sanitaires de la pandémie du Covid-19 En marge de ses activités le ministre des Affaires étrangères a eu des entretiens avec ses homologues de la République du Togo entretiens également avec le ministre des Affaires étrangères du Tchad son homologue ougandais et enfin celui de Djibouti On écoute cette déclaration de Ramtan Amamra dans le cadre d'une EHPAD On écoute Permettez-moi tout d'abord de vous adresser les salutations du président de la République algérienne Abdelmajid Boune qui souhaite que ce sommet soit ponctué par le succès Permettez-moi également de vous féliciter pour l'organisation de cette réunion d'une EHPAD ainsi que pour le bilan positif présenté au profit du continent africain et de sa prospérité Covid-19 les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé sont en baisse ils font état de 1365 nouvelles contaminations 756 guérisons et 11 décès malheureusement à déplorer un bilan qui reste tout de même élevé Les officines de tout le territoire national sont autorisées à la pratique de tests de dépistage suite à une décision du ministère de la Santé des tests antigéniques produits localement et au prix de 1500 dinars Hecham Boumeida et Semerah Hadjamal Le dépistage précoce du coronavirus est devenu une nécessité et comme la nécessité et maire des idées les tests et analyses se sont diversifiés et le dernier à avoir vu le jour est dédié aux sous-variants et il est produit localement facile à appliquer efficace et moins cher à telle enseigne que les pharmaciens ont demandé à pouvoir le pratiquer afin de contribuer à la lutte contre la prolifération de ce virus Il y a eu une décision émise par le ministère de la Santé qui autorise les pharmaciens à effectuer ces tests antigéniques le citoyen pourra faire le test dans toutes les officines du pays d'ailleurs ça a déjà commencé La vaccination contre le Covid-19 se fait au niveau des pharmacies et ce grâce à la qualification octroyée par le ministère de la Santé Le ministère nous a attribué des qualifications à ceux qui ont reçu la formation et aujourd'hui le ministère nous a donné l'autorisation de pratiquer ces tests Les citoyens sont satisfaits tout d'abord parce que le dépistage n'est pas cher accessible à tous On peut le faire à toute heure et ce n'est pas douloureux Maintenant qu'il est possible de se faire dépister en pharmacie les citoyens peuvent venir et nous demander le test antigénique et nous à notre niveau nous ferons les prélèvements Ils peuvent attendre le résultat sur place ou encore emporter le test et le faire chez eux En visitant quelques pharmacies nous avons rencontré certains d'entre eux venus effectuer le dépistage de résultats positifs ou négatifs apparaît au bout de 10 minutes J'ai pris ma décision donc quand nous avons déjà l'antigénique ou une chauffe est-ce que j'ai attrapé le vocement ou là c'était une grippe Justement les pharmacies font le test et ils vont nous donner sur place Beaucoup de citoyens n'ont pas les moyens de faire les tests à 8000, 6000 ou 4000 dinars Ce test à 1500 dinars reste accessible à beaucoup plus de personnes Facilement on peut le faire à la pharmacie ou à la maison Associer les pharmaciens à travers le pays pour la vaccination des citoyens comme pour le dépistage contribue de façon significative contre la pandémie du Covid-19 Et en ces temps de pandémie la rareté de certains médicaments se fait ressentir comme c'est le cas du Lovenox un fluidifiant sanguin indispensable pour les malades covidés Où en est la situation sur le terrain ? Élément de réponse avec ce sujet Camélia Mellal Lovenox ce fluidifiant sanguin essentiel dont le protocole du traitement de la Covid-19 se fait rare Chaque pic est durant toute vague de coronavirus Un constat observé auprès des pharmaciens de la capitale Il n'est pas disponible dans les officines mais on se débrouille comme on peut pour avoir le Lovenox c'est une situation qui me rend vraiment triste Je suis à la recherche de ce médicament Ce sont les distributeurs qui stockent ce médicament à leur niveau et cela impacte la disponibilité de ce médicament Il semblerait que même les citoyens achètent du Lovenox pour le stocker Des équipes sont mobilisées sur le terrain pour veiller au bon fonctionnement de la distribution des médicaments objectif mettre fin à la spéculation Au premier lieu nous leur adressons un avertissement par la suite la sanction peut aller jusqu'à la fermeture provisoire et le retrait de l'agrément d'exploitation C'est dans cette usine spécialisée dans la production des médicaments génériques que sont fabriqués les fluidifiants sanguins une unité de production qui répond aux besoins du marché national du médicament Nous avons réquisitionné d'autres unités pour augmenter la production du varénox en ce qui concerne la matière première et les articles de conditionnement y sont disponibles Nous avons produit et distribué 21 millions de doses nous sommes même arrivés pendant le mois de janvier dernier à produire 3 millions de doses La croissance de la consommation de ce médicament a engendré une perturbation grâce à la production nationale nous avons pu la consommation de ce médicament a engendré une perturbation grâce à la production nationale nous avons pu la consommation de ce médicament a engendré une perturbation Obtenir son résultat, un test de dépistage au Covid-19 est désormais possible en un quart d'heure. Assetif, les laboratoires, en plus de leur travail capital, en ces temps de pandémie, ont lancé des campagnes de dépistage au profit des citoyens. Il s'agit de tests rapides, disponibles sur le marché à la portée de toutes les bourses. C'est Abdelounis et Adel Boukhamis. Spécialisés dans la fabrication de médicaments, ces laboratoires si assetifs s'impliquent de fort belles manières. Dans la lutte anti-Covid, en mettant sur le marché des tests rapides de dépistage du coronavirus, dont les résultats sont obtenus en un quart d'heure. Ils sont près de 190 employés à travailler au niveau de cette unité diagnostique de nos laboratoires. En plus de la fabrication de bandelettes de tests de glycémie, cette unité est spécialisée également dans la fabrication de tests antigéniques et sérologiques de la Covid-19. Notre capacité de production quotidienne est de 20 000 tests antigéniques et sérologiques. Nous avons obtenu dernièrement l'homologation de mailles précision, qui sera à la portée des bourses modestes. Des produits sensibles soumis à des contrôles de qualité rigoureux afin de garantir aux consommateurs des tests répondant aux normes en vigueur dans ce domaine, et qui devraient permettre à ces laboratoires d'aller à la conquête des marchés internationaux. Ces laboratoires sont le fruit d'un investissement privé laissant entrevoir de bonnes auspices pour d'autres opérateurs qui, eux aussi, veulent s'impliquer dans l'ambiance économique. A Msylla, par exemple, une dizaine d'opérateurs ont récemment bénéficié d'une levée des entraves administratives et bureaucratiques. On s'est intéressé à deux des projets dégelés, Yassine Mekesh et Adel Boukhamus. Ce sont là deux parmi plusieurs autres projets qui sont restés gelés pendant de longues années à Msylla, ralentissant ainsi la création de centaines, voire de milliers de postes d'emploi. On voulait faire l'extension de notre projet qui consiste en la collecte de tous les déchets fâches et non ferreux, pour les recycler et les réutiliser. Malheureusement, nous avons dû faire face à plusieurs entraves. L'assiette foncière, je l'ai eue en 2014. J'ai édifié un hangar de 5200 m² pour la fabrication d'articles électroménagers. On s'est demandé à ce qu'on entre en activité en 2017 et mettre sur le marché 18 produits « made in Algeria ». Mais on a dû faire face à des problèmes bureaucratiques utiles. C'est la décision prise par les hautes autorités du pays. L'assiette foncière, j'ai élevé le gêne du pays d'investissement en suivant une commission de l'opération pour Msylla pour mettre fin aux attentes des opérateurs économiques. J'ai étudié 25 dossiers. 10 opérateurs ont obtenu une autorisation exceptionnelle pour entrer en activité. Après la visite que nous ont rendue des membres de la commission de Wilaya, nous avons obtenu leur aval pour entrer en production. La commission mise sur pied a débloqué la situation et a mis fin à tous les problèmes de nous rencontrés par le passé. Projet par contre, attendons pour entrer en production. Nous avons obtenu le certificat d'exploitation en un temps record. Nous attendons toujours l'aval de la commission nationale. Il y a une totale coordination entre la commission locale et la commission nationale qui intervient pour certains dossiers qui nécessitent une réglementation spécifique. A l'heure actuelle, plus de 500 autorisations ont été données, dont plus de 368 sociétés sont déjà en activité et qui ont permis de créer près de 4 000 postes d'emploi permanents, auxquels il faut ajouter les postes d'emploi indirects qui verront le jour par la suite. L'accompagnement assuré par les pouvoirs publics devrait donner un nouvel essor à toute l'économie nationale. Dans la ville d'Oran, un projet de réhabilitation du téléphérique a été lancé. Un projet qui permettra entre autres d'alléger la circulation dans la région. Une opération de réhabilitation conséquente, il y a une sortie de l'audi. Après plus de neuf années d'arrêt, le téléphérique d'Oran sera remis sur câble. Des travaux de réhabilitation et de réparation ont été lancés. La principale station est située en milieu urbain à Haïssan. Le projet de desservir Haïssan Aoubar, reliant les hauteurs du Mont-Lemurdjadjou. C'est un projet très attendu. Le projet de réhabilitation a été prévu de 1,4 milliard de centimes. Le taux d'avancement des travaux est de 60%. La vitesse du téléphérique est de 6 mètres par seconde. Nous pouvons effectuer le trajet de la première à la deuxième station en 7 minutes. Ce projet, qui sera intégré au réseau de transport urbain collectif, permettra de réduire la pression exercée sur l'axe routier de la ville, assurant aux passagers une desserte en toute sécurité, au grand bonheur des habitants. Nous sommes contents de la reprise de ce téléphérique, surtout avec les jeux méditerranéens qui approchent à grands pas. Cette acquisition est un plus pour notre ville. S'étendant sur une longueur de 1 900 mètres, ce téléphérique totalise 36 cabines de 8 places, permettant de transporter près de 1 200 passagers par heure. Tous les efforts sont mobilisés pour livrer le projet avant le début de la 19e édition des jeux méditerranéens, prévus l'été prochain. Dans l'actualité à l'étranger, le secrétaire général du Front Polizario, le président Saharoui Ibrahim Rali, qui a affirmé que la lutte légitime de son peuple se poursuivra, en dépit des sacrifices, tout en rappelant que la seule solution à ce conflit reste la concrétisation de la charte et des décisions onusiennes et de l'Union africaine, notamment celles relatives à l'indépendance des pays et des peuples colonisés, ainsi que le respect des frontières à l'indépendance. Et dans l'actualité à l'étranger, cette intensification des attaques de l'armée populaire de libération saharoui contre les retranchements des soldats de l'occupant marocain dans les secteurs de Mahbis et Housa. Une série de bombardements, plus précisément dans les zones d'Aqsibi, d'Aqsibi à Meshreb, Aqsibi Lemles dans le secteur de Housa et au niveau des zones de Seprat Nouched, Oudia de Mren et Laren dans le secteur de Mahbis. Des attaques de l'armée saharoui qui donc se poursuivent contre les forces de l'occupant marocain qui lui ont subi de considérables pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Vous n'êtes pas sans savoir que nous célébrions hier la journée internationale des zones humides. L'occasion de revenir ce midi sur l'importance de ces sites. Là, j'en compte par mois de 1 500 et 5 ans d'entre elles sont classées Ramsar. C'est le cas du lac d'Orgaya, un parc protégé en passe de devenir un réceptable pour toutes sortes de pollutions. Yemina Saïdjine. Cette étendue féérique est polluée par des tonnes de déchets qui prend sa source depuis les oueds alimentant le lac d'Orgaya. Elles proviennent des zones industrielles implantées à quelques kilomètres de là. Et pourtant, une décision de l'huile d'Alger datant 2014 porte sur l'obligation des unités industrielles de mettre en place une très richesse. Il est alimenté par deux oueds. Le oued El-Bierre et le oued d'Orgaya. Éventuellement, chaque ouïlaïa, la ouïlaïa d'Alger, et la ouïlaïa de Boumeldès, travaillent pour que tous les déversoirs soient canalisés par un réseau d'assainissement. Là, maintenant, la loi est claire. Les nouvelles industries ne peuvent avoir leur agrément si, au préalable, ils doivent présenter une étude d'administration d'opération. Ensuite, il y a les anciennes industries. Il y a des maisons d'humeur pour ceux qui ne sont pas encore mis en conformité. Une véritable catastrophe naturelle pour l'écosystème de ce parc. Les responsables tirent la sonnette d'alarme. Ils rappellent la réglementation en vigueur. Ce parc devait être classé réserve naturelle sur la base de la loi 1-02 pour le classement des aires protégées. On a déposé notre dossier d'opportunité de classement. C'était en 2017 et ça a été approuvé. Le 6 janvier, on a déposé l'étude de classement pour que la commission siège, définitivement, on le classe et on commence à travailler et on aura un ancrage juridique pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Sachant que ce genre de site se gère dans une gouvernance intersectorielle. Le site a été classé sur la liste de Ramsar en 2003. Cela signifie qu'il revêt une importance internationale. Cependant, il attend toujours d'être classé réserve naturelle au niveau national. La procédure administrative est en cours depuis 2017. Cannes 2021 de football. Ce soir à 20h, le Cameroun Péote affrontera l'Egypte en demi-finale. Une rencontre incontournable du ballon rond africain puisqu'il s'agit de deux équipes qui ont reporté 12 des 32 précédentes compétitions. 7 pour les Égyptiens et 5 pour les Camerounais. Une belle affiche est un match très attendu. Hier, vous le savez, le Sénégal a battu le Burkina Faso. 3 buts à 1 et 20 finales grâce au but d'Abduyalo, d'Idrissa Ganaghe et de Sadio Mane tous à la deuxième mi-temps. Les Lyons de la Teranga en quête du premier sacre continental après deux finales perdues en 2002 et en 2019. Défieront dimanche prochain le vainqueur du match de ce soir, Cameroun-Egypte. Un match qui sera diffusé sur la chaîne nationale. Elle commence avec ses belles images de joie aux sonorités africaines. ce soir, Isma Nassar il a 100,000 manets 100,000 manets C'est parti.